La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 8 juin 2021. Réoumi Quotidant nous apprend à sa une que les matons de garde lors de l'évasion de Boydine sont blanchis. Sur un croix, ce journal, l'enquête ouverte sur l'évasion de Bahimou Doufal de la prison du camp pénal de Liberté 6 blanchit ces matons qui étaient de garde le jour des faits. En effet, les investigations écartent la thèse d'une assistance interne. L'exploitation des caméras de surveillance de la prison du camp pénal a permis de connaître le mode opératoire de Boydine et de ses complices. L'administration pénitentiaire conclut ainsi que Boydine a bénéficié d'une aide extérieure, ce que confirme Libération qui révèle qu'un des deux téléphones saisis sur le fugitif borné au camp pénal le soir de son évasion. Et dans le cadre de cette enquête, la SR demande au juge l'extraction de Dembasso, son ancien compagnon de chambre, après l'extraction de Boydine qui a été déféré au parquet hier avec ses complices. Libération nous apprend par ailleurs que la DIC a cerné le business en or de Linhuei, qui installait et exploitait illégalement des salles de jeu avec des machines à sous dans plusieurs localités. Kei Angaparu, le ressortissant chinois, se faisait au minimum 15 millions de francs CFA par semaine. Il avait installé des machines dans des débits de boissons à Tivawanpul, Thiest, Toubabdialaou, Kaulakur, Ayib, Karang, Sali, entre autres. Et sur l'incroi Libération, 12 suspects ont été arrêtés par le Gire de la DIC qui soupçonne une vaste entreprise de blanchiment. Pendant ce temps, un informaticien gruge 4 millions à sa petite amie, nous apprend Réoumi Quotidien qui renseigne que ce dernier qui voulait payer les frais d'opération de sa soeur malade a usé de fausses factures de l'hôpital principal. Réoumi nous conduit aussi aux parcelles assénées où un gourdiguien a échappé au lynchage. Selon le journal du groupe Réoumi Network, n'eût été l'intervention des policiers le pire aurait pu se produire, car l'homme taxé d'homosexuel a été encerclé par une immense foule qui voulait lui faire la peau. Ce que le MFDC veut, c'est un cessez-le-feu, nous apprend Sud Quotidien, qui évoque à sa une les opérations militaires de ratissage et de sécurisation en Casamance. Selon ce journal, les ailes politiques du Maki sont pour l'arrêt immédiat des hostilités et les ailes combattantes, elles, font le mort. Le Sénégal est accusé, selon Sud Quotidien, d'être à l'origine du blocage du processus de négociation. Pendant ce temps, Dakar Times nous apprend une coopération militaire entre le Sénégal, la Tunisie, le Maroc et les États-Unis. AFRICOM lance African Lion 21 avec 7800 soldats, informe ce journal. Et le journal LAS annonce l'arsenal de guerre de l'État du Sénégal contre les dérives sur les réseaux sociaux. Dérives sur les réseaux sociaux, le gouvernement compte y mettre fin, informe à sa une l'évidence. Suite épafant de la départementalisation de Kermassar avec l'I Quotidien, qui annonce des bouleversements inattendus. Et concernant la validation du nouveau découpage des communes de Sangalcam et Bambilor, Sud Quotidien informe que Kermiaïlo et Kounoun se rebifent, tandis que Bambilor obtent en paire. Et Walf Quotidien voit l'autorité de maquis à rude épreuve, avec la floraison des candidatures aux élections locales. Surin Tiam, enseignant à l'UQAD, prédit dans ce journal qu'il y aura bel et bien des listes parallèles au sein de Bénon. Et dans Réoumi Quotidien, l'on évoque la cohésion de Bénon en perspective des locales. Ce journal souligne qu'Adamafeu a défié maquis et créé un profond malaise. Assane Sambou va au-delà des faits à la page 4 de Réoumi Quotidien. Amadouba, lui, est à quitte ou double en direction de ses élections locales, selon enquête, qui indique que pour éviter le syndrome Gakou, il lui faudra s'imposer au sein de la majorité ou prendre son destin en main. Et de l'avis du docteur Moussa Diop pour qu'Amadouba survive dans cet environnement politique en recomposition, il faut absolument qu'il s'affirme. L'axe Maïnya et Moussa Diop pourrait contrecarrer les ambitions d'Amadouba aux parcelles assénées. Note aussi enquête pendant que Source a informe de la mise en place d'une grande coalition de l'opposition dans la perspective des locales de 2022 et signale le plan sur de bons rails. Et de l'avis de l'exclusif, le FMI plébiscite le Sénégal avec des accords de confirmation et de facilité de crédit. L'Asse informe pour sa part que pour la riposte de Covid-19 est la reprise économique. Le FMI injecte 350 milliards de francs CFA au Sénégal. Le président Macky Sall, lui, a gâté les lions du but de chocœur avec 10 millions par jour après leur sacre, rapporte aussi l'Asse. Macky Sall, après avoir gâté les lions, les attend en finale du Mondial. Note pour sa part, qui évoque aussi le match amical Sénégal-Cap-Vert prévu à 19h. Faites-nous encore plaisir. Sexe clame le quotidien du sport. Celui des arènes sénégalaises, Sounoulombe annonce un vrai règlement de compte entre Bala et Bombardier le 31 juillet prochain, ce qui referme ce tour des journaux du 8 juin. Très bonne lecture. Excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.